S'il y a une chose qui choque profondément les athées, c'est l'idée selon laquelle seules les religions peuvent générer des valeurs fondamentales à notre société. Et s'il y en a un qui exprime bien son opposition à ce genre de concept, c'est André-Condes-Ponville. Voici donc en reprise un athée de bonne foi. On a longtemps considéré la France comme la sœur aînée de l'Église catholique. Mais aujourd'hui, force est de constater que là-bas, Dieu perd du terrain. Nous avions donc rendez-vous avec un philosophe que certains considèrent comme incontournable. Au cœur de Paris, nous avions rendez-vous chez André-Condes-Ponville, un athée de bonne foi. André-Condes-Ponville, je vais vous parler de religion d'abord parce que quand on dit une spiritualité sans Dieu, on pense à religion. Et je me suis dit, il y en a pour qui les religions ou la religion, c'est ce qui donne un sens à la vie. Il y en a pour qui ça permet de faire face à la mort. Et vous, vous dites, la force de la religion, c'est d'abord et avant tout la faiblesse. Ça illustre la faiblesse qu'on a devant le néant. Ça ne correspond plus au sens qu'on cherche quand on pense aux religions. Je crois que c'est en partie malgré tout. C'est-à-dire que pour une part, c'est parce que les gens ont peur de mourir, parce que les gens souffrent atrocement quand ils ont perdu un être cher, que la religion leur offre une consolation. L'idée, c'est que la religion console, et je ne dis pas ça en vérité contre la religion, parce que je crois que c'est effectivement une force de la religion. Au fond, si vous voulez, moi qui étais chrétien d'abord, comme vous le savez, j'ai eu la foi jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu la perte de la foi plutôt comme une libération. Disons que je suis un athée heureux, si vous voulez. Mais force est de reconnaître malgré tout que quand vous êtes confronté à un deuil qui vous touche de très près, vous êtes démuni face au néant, face à la souffrance, et que la religion, en effet, peut être une consolation. Mais on ne tolère pas beaucoup ce doute-là. D'ailleurs, c'est une incertitude, la mort, le néant, je ne sais plus comment on doit voir ça, mais c'est une incertitude qui nous effraie à tel point, j'ai l'impression qu'on se cherche absolument à quelque chose, que ce soit les religions, la spiritualité, mais quelque chose après quoi s'accrocher. Oui, et peut-être à tort, parce que moi je crois au contraire que la certitude de la mort, au fond, c'est une raison pour aimer encore plus la vie. Vous savez, il y a une formule d'André Gide que j'aime beaucoup, André Gide écrivait dans les nourritures terrestres ceci, « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, le fait de savoir que nous allons mourir et pour l'athée de penser qu'il n'y a rien après la mort, que la mort c'est le néant, ce n'est pas du tout une raison pour s'abîmer dans la tristesse, c'est au contraire une raison pour aimer la vie, pour profiter de chaque instant, pour vivre le plus intensément et le plus joyeusement possible. Voilà, je crois qu'il faut penser à la mort, parfois, pour aimer encore mieux la vie. Parce que bien sûr, c'est la vie qui compte, c'est la vie qui vaut, si la mort c'est le néant, au fond, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, si vous voulez. Mieux vaut aimer la vie plutôt que passer son temps à redouter la mort. Qu'est-ce qui a donné des valeurs, je devine ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a donné des valeurs à notre société, par exemple, à notre société occidentale ? Qu'est-ce qui me donne des valeurs à moi ? Est-ce que ce n'est pas la religion ? Vous, vous dites, non, ce n'est pas la religion qui nous a donné des valeurs, c'est l'inverse. Disons que si les valeurs ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'humanité, et c'est bien sûr ce que je crois. Cela dit, l'humanité, elle s'est donnée des religions, et on ne peut pas historiquement annuler ce poids de la religion. Autrement dit, moi, si vous voulez, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Alors, athée, bien sûr, parce que je ne crois pas en Dieu, c'est le plus simple. Pourquoi athée non dogmatique ? Athée non dogmatique, parce que je reconnais très volontiers que mon athéisme n'est pas un savoir. Si vous me demandez, est-ce que vous croyez en Dieu ? La réponse est très simple, c'est non, je n'y crois pas. Mais si vous me demandez, est-ce que Dieu existe ? La réponse est forcément un peu plus compliquée, parce que par honnêteté intellectuelle, je dois commencer par vous dire, écoutez, je n'en sais rien. Sur la question de Dieu, je ne dispose pas d'un savoir, mais je crois qu'il n'existe pas. Je le dis dans mon livre, si quelqu'un vous dit, je sais que Dieu n'existe pas, ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité vraie, c'est que personne ne sait. Et de même, si quelqu'un vous dit, je sais que Dieu existe, c'est un imbécile qui a la foi, et qui, sautement, prend sa foi pour un savoir. La vérité, c'est que personne ne sait si Dieu existe ou non. Alors, les uns croient qu'il existe, qu'on appelle les croyants, d'autres croient qu'il n'existe pas, c'est ce qu'on appelle les athées, mais ils ont en commun, au fond, une espèce de commune ignorance qui impose à chacun de respecter la croyance ou l'incroyance de l'autre. Donc, athée, athée non dogmatique, mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une croyance, enfin, et peut-être surtout, athée fidèle. Alors, pourquoi athée fidèle ? Là, c'est mystérieux, un athée fidèle. Oui, parce que tout athée que je sois, je reste attaché à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées le plus souvent dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes, pour ce qui est de nos civilisations, et qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique, aussi bien pour la France que pour le Québec. Et je dis dans mon livre que la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là la chose suivante. Est-ce que sous prétexte que moi, par exemple, je ne crois plus en Dieu, et depuis fort longtemps, est-ce que sous prétexte, et c'est autrement important, que notre société, globalement, socialement, historiquement, y croit de moins en moins ? Alors, ce n'est pas vrai dans le monde entier, mais c'est clairement vrai en France, je crois que c'est en partie vrai aussi au Québec, c'est ce qu'on appelle la déchristianisation. Oui. Est-ce qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit familièrement, c'est-à-dire renoncer, en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue Nietzschean, à toutes ces valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées en effet le plus souvent dans les grandes religions, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, et dont tout prouve au contraire que nous, nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraissent humainement acceptable. Oui, mais vous savez, vous-même, vous citez Dostoyevsky, qui disait, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, on s'imagine, quel genre, là, maintenant, ça va, parce qu'on se trouve, en tout cas au Québec, quelque part, entre quitter l'Église, je ne suis pas sûr que les gens ont cessé de croire, et vers quelque chose d'autre, on n'est pas sûr où, ce que ce sera, mais dire, par exemple, et je pense peut-être que la phrase est valable, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui n'est pas permis? Et est-ce que les valeurs ne risquent pas d'être bouleversées, et s'effondraient aussi une certaine société telle qu'on l'a connue? Non, je n'en crois rien. Je n'en crois rien pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison historique, c'est qu'il y a d'immenses civilisations dans lesquelles il n'y a pas de Dieu. Si vous prenez à la fois l'une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne, des civilisations en activité sans interruption, et la plus nombreuse, la civilisation chinoise, ça n'a pas empêché la civilisation chinoise pendant des siècles, pendant des millénaires de se développer, et évidemment, ça n'empêche pas les Chinois d'avoir une morale. Autrement dit, c'est un préjugé d'occidental ou de judéo-chrétien, ou de monothéiste, que de croire que la morale est forcément besoin d'un Dieu. Et puis, je crois qu'on peut confirmer la chose, peut-être de façon plus concrète et plus personnelle, par ce que j'appellerais une expérience de pensée. On peut poser la question aux chrétiens, aux catholiques qui nous regardent. Imaginez que vous perdiez la foi, parce qu'après tout, ça peut arriver. Est-ce que vous pouvez envisager un instant de réunir vos grands-enfants, pour ceux comme moi qui ont des enfants qui sont de jeunes adultes, autour de la table familiale, par exemple le dimanche d'après, pour leur tenir à peu près ce langage ? Écoutez les enfants, je vous ai demandé de venir, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire, je ne crois plus en Dieu, j'ai perdu la foi. En conséquence de quoi, je tiens à vous déclarer solennellement que toutes les valeurs morales que je me suis efforcé de vous transmettre pendant votre enfance et votre adolescence, doivent être considérées par vous comme nuls et non avenus. C'était du pipeau. Bien sûr que non, personne parmi les catholiques ou les chrétiens, ou les musulmans, ou les juifs, peu importe, personne ne pourrait tenir ce langage. La vérité, me semble-t-il, c'est que chaque croyant, s'il perdait la foi, tiendrait à ses enfants exactement un langage inverse. Écoutez les enfants, il s'est passé une drôle de chose, je ne crois plus en Dieu, j'ai perdu la foi. Mais bien sûr, s'agissant des valeurs morales que je me suis efforcé de vous transmettre pendant votre enfance et votre adolescence, cela ne change rien. Je compte sur vous pour leur rester fidèle. Autrement dit, quand on a la foi, ça ne suffit pas toujours à la fidélité, mais quand on n'a pas ou plus la foi, ça ne dispense aucunement de fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada